Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui, je vous propose une visite virtuelle de Shawan Beach Road, où je me trouve actuellement. Vous souhaitez savoir à quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui ? Vous voulez connaître les activités possibles aujourd'hui à Koh Samui ? Eh bien, c'est parti ! Pour ceux qui connaissent Koh Samui, c'est cette rue qui est en sens unique. Elle fait environ 2 km et je vous propose de la parcourir avec moi. Déjà à l'angle, vous connaissez habituellement peut-être ce grand commerce où il y a énormément de vêtements. Et nous allons nous avancer. Alors nous sommes à Shawan Beach, la station balmeire par excellence. En 2 mois, la vie vraiment reprend. On voit ce commerce à droite qui, d'il y a 2 mois, n'était pas ouvert. Là, il y a vraiment des efforts de fait de la part des commerçants. Plusieurs personnes m'ont déjà sollicité pour aller voir sur place, à certains endroits, s'il y avait de la vie, de l'animation, des restaurants, des commerces ouverts à proximité. Donc, si je peux vous aider et que c'est dans mes possibilités, n'hésitez pas. Tu ne le caches pas, je n'aime pas particulièrement Shawan, parce que je trouve que c'est une station balnéaire insipide qui ne ressemble pas vraiment à la Thaïlande. Pour autant, ça me fait vraiment très mal au cœur de voir avec tristesse tous ces commerces fermés. Mais je salue les efforts des commerçants qui font le nécessaire pour petit à petit réouvrir. On a du mal à savoir combien d'habitants nous sommes réellement à Koh Samui, mais bien sûr, ce quartier hyper touristique souffre de l'absence des visiteurs. Pour autant, nous sommes au moins plus de 100 000 à vivre sur cette île. Donc, il y a vraiment de la vie sur d'autres parties. Ici, c'est un coin très connu des fêtards. C'est le coin de vie nocturne, avec sur la gauche le arc-bar, sur la plage, sur la droite, le côté très festif. Ce bar est ouvert. Il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent vraisemblablement les stationnements des scooters tout au long de cette rue. Eh bien, actuellement, le stationnement n'est pas compliqué. Sur la gauche, l'entrée du arc-bar. Le McDo, ici, à ma gauche, est fermé. Burger King est fermé. Ici, il y a un petit café qui est resté ouvert. Le côté de nuit, avec le Green Mango, etc. Galaxy Ice Bar, etc. sont fermés. Le Hard Rock Café est fermé. Un magasin de chapeau, maillot de bain, vêtements est ouvert. Ça va, les gars ? Ils sont très contents quand on montre qu'ils sont ouverts, parce qu'ils font l'effort de rester ouverts pour vraisemblablement très peu de visiteurs actuellement. Il y a des secteurs comme Bangrak, par exemple, qui sont très vivants. Sur la partie Main Road de Lamaï, c'est très vivant également. Donc, je vous garantis qu'il y a de quoi s'occuper si vous venez en vacances à Kossami. Un magasin de massage ouvert, Shavarika. Un magasin de sac est ouvert, massage également ici. Alors, si vous voulez vous faire laver les pieds par les poissons, par contre, ça, ça n'existe plus actuellement. Et avec le Covid, je ne suis pas sûre que ça soit à nouveau opérationnel. Ici, sur la gauche, un magasin de vêtements et des bijoux ouverts. Sur la droite, nous arrivons à la hauteur du Central Festival. Alors, au Central Festival, il y a pas mal de choses qui sont ouvertes, sauf le Starbucks Café est fermé. L'entrée de Central Festival est ici. Central Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial, un peu comme le Cap Costière à Nîmes, le Polygone à Montpellier, sauf qu'il n'y a pas d'hypermarché à Tenorm, simplement d'hypermarché avec des articles et des gammes de prix qui sont semblables à ceux de l'Europe. Alors, j'ai compté trois touristes tout à l'heure, en voici deux de plus, ça fait cinq. Ici, il y a un restaurant indien qui est ouvert, ça a dit qu'à... J'ai mangé là il y a deux jours et c'est vraiment très bon. On continue. Alors, ce Burger King est ouvert. La concurrence étant rude, le McDo a également réouvert. C'est pas sûr qu'il fasse beaucoup de clients en ce moment, mais en tout cas, celui-ci a réouvert. Pizza Company est fermé. Ici, il y a un restaurant qui est ouvert. Les bureaux de change sont fermés. Alors, il y en a sans doute quelques-uns d'ouverts de l'autre côté, mais de ce côté-ci, en tout cas, ils sont fermés. Globalement, vous le voyez, on a dû croiser une douzaine de touristes tout au plus. Alors, je ne vous cache pas que ce sont aussi des milliers d'emplois qui ont été perdus. La plupart d'entre eux sont retournés dans leur famille d'origine, vraisemblablement dans l'Issan, pour la majeure partie d'entre eux. La problématique qui se posera sera la même que celle que vous avez connue en Europe, c'est-à-dire une pénurie de main-d'oeuvre et de main-d'oeuvre qualifiée. Il y avait deux commerces ouverts, un restaurant qui est ouvert également ici. Personnellement, je vis du côté de Bampo, c'est-à-dire la côte nord-ouest de Kossanui, et tous les restaurants sur la plage sont ouverts et fonctionnent vraiment très bien, notamment avec les résidents. Il s'agit de nombreux restaurants vraiment authentiques mentais, notamment des restaurants de poissons. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et du côté de Bantai Beach, qui est également à 5 minutes de chez moi, il y a vraiment beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Voilà, pour ceux qui connaissent, je suis à la hauteur du Ozo, c'est-à-dire que j'ai parcouru les deux kilomètres de Shawang Beach Road, les deux kilomètres qui sont en sens unique. Ici à droite, on a le passage qui n'est pas vraiment une route, mais qui ramène de l'autre côté du lac. Je vais faire le grand tour pour vous montrer ce côté-là. J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis, mais mon but, c'est vraiment d'essayer de vous montrer de part et d'autre de la rue et de vous apporter un témoignage en temps réel en ce samedi 27 novembre 2021. Voilà, mon but n'étant pas de faire de la polémique. Moi, je ne sais pas, ce type de vidéo ne m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère m'en tenir au fait, à vous montrer à quoi ça ressemble. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer qu'il y a d'autres parties de gauche à nuire qui sont très vivantes, notamment à Shaway. Donc, on va déjà commencer par faire le tour du lac, aller du côté du lac et vous allez voir qu'il y a un peu plus de vie dans ce point-là. Et du côté de l'activité touristique ou des excursions, croyez-moi, tous les opérateurs touristiques sont prêts à vous recevoir et à vous faire profiter de très belles vacances. Une sélection est d'ailleurs présentée sur mon site web. Comme vous l'avez vu, la Shaway in Beach World est assez triste. Tout le monde pense que ça va repartir un petit peu à partir de Noël. Ce n'est pas le quartier qui va redémarrer le plus vite. On pense que Fusherman Village, que j'ai montré il y a deux mois, repartira plus rapidement. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup d'efforts et je referai prochainement une vidéo pour voir l'évolution deux mois plus tard. Ici, je me trouve à Shaoeng Lake, le lac de Shaoeng, où c'est tenu notamment pour l'Oi Kratong, un petit marché avec des stands. Il y avait de la vie, c'était très animé. À cette heure-ci, habituellement, pour ceux qui connaissent, nous sommes samedi 26 novembre, je crois. Il est environ 17h20. C'est la raison pour laquelle le ciel est un peu plus bas. Et puis, on est en train, petit à petit, de sortir de la saison des pluies. Depuis deux jours, ça va beaucoup mieux. On n'a plus qu'une averse par jour. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Donc, on est contentes de revoir le soleil. La température ne change pas beaucoup. Il fait 26 à 32 degrés tous les jours toute l'année à Koh Samui. Actuellement, c'est très agréable. Donc, si vous avez envie de venir en vacances à Koh Samui, ne vous arrêtez pas à Shaoeng. Il y a d'autres quartiers à visiter. Alors, moi, je ne suis pas fan des secteurs touristiques comme Shaoeng. Néanmoins, j'ai conscience, quand on est en vacances, qu'on aime aussi retrouver des ambiances de musique, d'ambiances plus gaies. Je sais qu'il y a un restaurant qui a fait une petite soirée hier soir avec un orchestre. Il y a vraiment des restaurants qui font des efforts pour attirer du public, notamment les résidents, mais aussi pour que les quelques touristes qui sont là trouvent une animation. Donc, ne soyez pas inquiet. Vous trouverez plein de petits restos ouverts, des petits et des moins grands. Quand je dis petit, vous avez compris, ce n'est pas du tout péjoratif. Je parle des petites structures. Et c'est plutôt un petit mot attachant. C'est un mot mignon dans ma bouche. Pour les vilains, les méchants, évidemment, j'ai mon masque. Je me suis isolée ici pour vous parler. Mais dès qu'il s'agit de parcourir les rues où il y a du monde, le port du masque est obligatoire, assorti d'une amende d'environ 2 000 baht. Donc, c'est pour un Thaïlandais, mais aussi pour un résident. 2 000 baht, c'est énorme. Ça représente environ 58, 60 euros, quelque chose comme ça. Donc, on porte le masque dans la rue, dans les commerces, etc. Mais bon, je voudrais savoir qu'en Europe, c'est bien reparti pour qu'on vous portiez à nouveau le masque très longtemps et très souvent. Voilà le lac de Shaweng, avec en haut ici la pagode, depuis laquelle on a une très jolie vue sur le lac, mais aussi sur l'aéroport de l'autre côté. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je ne vous montre pas les plages de Koh Samui, tout simplement parce qu'avec la saison des pluies qui a été particulièrement terrible, mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, ça va se régler. La mousson, habituellement, s'étend, elle commence à diminuer, là déjà, on le voit depuis quelques jours. Ça devrait s'étendre jusqu'à peu près au 8, 10 décembre. Dans les textes, c'est jusqu'à mi-janvier, donc on peut s'attendre à avoir des orages jusque-là, mais ce sont des orages qui ne sont plus ponctuels. Donc, voilà pour Shaweng aujourd'hui. Je vais faire un petit passage supplémentaire maintenant autour du lac de Shaweng, parce que la route qui contourne le lac est beaucoup plus animée, surtout à cette heure-ci, c'est l'heure de sortie du travail. C'est l'heure où les Thaïlandais vont s'approvisionner en plat. Donc, je vais faire ce petit passage maintenant. Il y a quelque chose qui s'est vraiment développé à Koh Samui pendant ces deux années, pratiquement, de promine. C'est la livraison. Les services de livraison en scooter sont démultipliés de manière exponentielle. Il y a vraiment beaucoup de restaurants et de différents lieux qui proposent un service de livraison. Donc, c'est une poignée de bâtes. Alors, ce côté-là est un petit peu plus animé. Je suis toujours sur la route qui contourne le lac. Alors, CRAB, c'est une application qui sert aussi de taxi. Au niveau des taxis, ça a évolué également de manière impressionnante. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle volonté de certains taxis de vouloir appliquer le taximeter. Jusqu'à présent, c'était plus des forfaits qui étaient appliqués. Et en parallèle, se sont montés des taxis qui se sont mis sur un club ou sur lesquels vous indiquiez, avec un départ, votre destination de départ, destination d'arrivée. Vous connaissez à l'avance le tarif qui vous sera demandé. Et bon, effectivement, on a des différences de prix qui sont assez colossales par rapport à ce qu'on connaissait avant. Voilà pour Shaoing. Je voulais vous montrer qu'il y avait quand même des couets il y a de la vie. Ici, c'est assez beau. C'est street food pour sonnerie. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez envie que je vous montre que ça nuit et quelle partie de que ça nuit plus particulièrement. Je me ferai un plaisir d'aller voir pour vous à quoi ça ressemble aujourd'hui. Parce que j'ai bien compris que ce qui vous inquiète est avant de venir au-delà des formalités qui ont été allégées. Bon, il y a des évolutions. La Thaïlande essaie de s'adapter petit à petit tout en essayant de ne pas prendre trop de risques au niveau du développement du Covid. Donc, ils font des essais. Si ça marche, ils font des évolutions. Donc, c'est vrai que ça peut évoluer du jour au lendemain dans un sens comme dans un autre. Donc, j'ai envie de vous dire que ne vous précipitez pas sur l'achat des passes. Attendez que la réglementation évolue. Si vous y prenez 15 jours, un mois avant votre départ, en espérant que l'ambassade ne soit pas saturée, vous devriez pouvoir obtenir les formalités qui s'imposent. Voilà. En tout cas, à bientôt, que ça nuit. Et puis, j'attends vos commentaires. Merci de suivre ma chaîne. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.